Imaginez vivre plus de 150 ans dans un corps de 20 ans, la quête ultime de l'humanité. Un mammifère en est capable, le ratopnu, une souris d'Afrique subsaharienne. Dans ses galeries qui reproduisent son habitat souterrain naturel, 80 ratopnus cohabitent. Une colonie soumise à l'autorité féroce d'une seule femelle. On voit la reine, elle est facilement reconnaissable parce qu'elle va passer par-dessus tous les autres, parce qu'elle est dominante. Et elle est beaucoup plus longue. En fait, au cours des gestations, on s'aperçoit que la reine, c'est longue, vraiment. Les colonies de ratopnus sont dirigées par une reine qui est le seul animal à se reproduire, un peu comme les abeilles ou les fourmis, avec des animaux qui sont responsables de trouver la nourriture, des animaux qui sont responsables de s'occuper des petits. Donc ils ont une structure vraiment très, très organisée et très hiérarchisée. Un berbe, aveugle et sourd, le ratopnu n'a certes pas tout pour lui, mais il a des super pouvoirs physiologiques. Il est capable de vivre très longtemps, sans vieillir, ni jamais être malade. À l'inverse de la souris qui, elle, vit 3 ans maximum, cet animal-là va vivre 30 ans et au-delà. Et c'est des animaux qui ne développent pas de maladies qui vont toucher l'homme au cours du vieillissement. C'est-à-dire pas de maladies cardiovasculaires, pas de maladies neurodégénératives, pas de cancer. Et ça, c'est assez extraordinaire. Voilà, il va résister à toutes ces maladies qui vont entraîner la mort de l'homme. Il a trouvé les clés. L'une d'entre elles est son hygiène de vie irréprochable. Hyper actif, les ratopnus ne s'arrêtent jamais de courir. Ils sont aussi végétariens et ont très peu de masse graisseuse. L'autre clé de son exceptionnelle longévité se cache dans la composition de sa peau. Et on s'est rendu compte qu'il a une cicatrisation qui est quasi parfaite. Il cicatrise très bien qu'il ait 1 an ou qu'il ait 10 ans. Une des caractéristiques du ratopnus, c'est cette élasticité de la peau qu'on voit. Et en fait, elle est due au fait que dans sa peau, il y a beaucoup d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. L'acide hyaluronique est présent naturellement dans la peau et dans les cartilages de tous les mammifères. Il a des propriétés élastiques et anti-inflammatoires. L'acide hyaluronique qu'on trouve dans la peau des ratopnus est constitué de molécules 5 fois plus grosses que chez les humains. Non seulement ses propriétés sont multipliées, mais en plus, il empêche la formation de tumeurs cancéreuses. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui prolifère de façon anarchique. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça qu'elles vont créer des tumeurs. Les ratopnus ont développé une première ligne de défense contre justement cette multiplication anarchique. C'est l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire qui est une molécule qui va empêcher ces cellules de se divider trop vite ou trop longtemps. Et nous, on s'intéresse aussi à savoir est-ce que cet acide hyaluronique aura des effets contre les cancers humains ? On ne sait pas. On n'a pas la réponse pour ça. Le prochain défi de la science sera donc de trouver comment utiliser cet acide hyaluronique chez l'homme pour un jour freiner son vieillissement cutané et le protéger de certains cancers.